la binette ronde manche long de pipère exclusif manche en freine à fibre droite d'un mètre 60 avec 15 cm pour arriver au fer de l'outil fer totalement rond d'où le nom binette ronde fer affûté que vous devrez ré affûter de temps en temps pour qu'elle garde son côté tranchant à l'aide d'une pierre montage sur soi c'est à dire que l'appareil rentre dans le manche certi douillet à la machine aucun risque de rotation aucun risque de perdre l'outil dans la terre le principe de la binette ronde c'est une sarcleuse donc le principe est de passer un centimètre en dessous de la terre pour pouvoir vous approcher le plus près possible du végétal et vous allez pouvoir travailler en poussant en tirant ou sur les côtés avoir une lame pleine comme ça est très pratique dans le potager vous allez pouvoir vous approcher au plus près des fraisiers au plus près de tout ce qui est rampant sans abîmer le végétal avec une binette traditionnelle vous êtes obligés d'arriver jusqu'au végétal de vous positionner donc de taper dans le végétal et de tirer avec la binette ronde vous n'avez pas ce souci vous avancez tout doucement un centimètre sous la terre et vous allez pouvoir s'arcler sans aucun problème n'oubliez jamais s'arcler s'est arrosé deux fois binet s'est arrosé deux fois quand il fait très chaud comme aujourd'hui votre terre crée une petite croûte là vous allez casser cette petite croûte l'humidité du soir et de la nuit va rentrer dans la terre ce qui vous évite d'arroser régulièrement n'oubliez jamais ça pour vos tomates limiter au maximum l'arrosage pour que vos tomates est un vrai goût de tomates et non un goût d'eau petit outil si vous êtes fan de potager si vous faites du maraîchage n'hésitez pas essayez le vous serez entièrement satisfait la binette pleine lune de piper excuse me